Danny Boone, a retrouvé ce jeudi soir sur TMC dans 8 rues de l'Humanité, a été l'heureux propriétaire d'une grande maison à Los Angeles. Là-bas, il bénéficiait d'un sacré avantage. Le confinement, lié à la pandémie de la COVID-19, a marqué les esprits de tout le monde. Notamment celui de Danny Boone, qui a décidé de consacrer un film à ce sujet. Un long métrage intitulé 8 rues de l'Humanité, diffusé par TMC ce jeudi 21 septembre 2023 à 21h25, dans lequel il incarne un homme vivant à Paris. Dans la brève vie, celui qui a toujours clamé son amour et son admiration pour Louis de Funès est domicilié en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Mais avant cela, il a habité aux États-Unis, du côté de Los Angeles. Comme le rapportaient nos confrères de la Voix du Nord, qui étaient partis à sa rencontre en 2018, il avait flashé sur une belle demeure de couleur blanche située sur la Corsica Drive, dans le quartier très prisé de Pacific Palisades. Johnny Hally Desi était également installé, note de la rédaction. 5 chambres, 7 salles de bain, 948 mètres carrés de surface habitable, piscine et vue sur l'océan Pacifique. Une magnifique maison estimée à 11,75 millions de dollars, soit 9,5 millions d'euros. Un endroit où l'acteur se sentait épanoui. Notamment parce que là-bas, il n'avait pas à faire face aux inconvénients de la notoriété, si est-il plus facile de vivre à la part ce que personne ne m'a y connaît. Tandis qu'en Europe les gens me demandent souvent des autographes, des selfies. Les enfants ont l'impression qu'on leur vole leur père. Pour rappel, Danny Boon est le père de Noé, dont la mère est Judith Godrèche, de Mehdi, née de son mariage avec Sophie Hermelin, ainsi que des temps, Elia et Sarah, née de son union avec Yael. Une belle fratrie, dont il est très fier et avec qui il partage notamment un point en commun. Ce n'est ni l'humour, ni le cinéma, mais point la musique. Je ne les ai jamais forcés à prendre des cours. Je suis très fier, j'adore. Quand je les vois se mettre à la guitare ou au piano ou à la basse, moi je n'ose plus jouer maintenant, confiait-il en août 2019 lors d'une interview accordée à RTL. Mais il est également déjà revenu, cette fois-ci lors d'un entretien avec Gala en 2018, sur la manière dont ses enfants ont souffert de sa notoriété. On me prenait en photo dans la rue et je ne voulais pas qu'il soit sur la photo. Il me demandait pourquoi, il croyait que je ne les aimais pas. L'acteur expliquait alors déjà qu'avec la notoriété, les enfants ont le sentiment qu'on leur vole leur père. Il n'a pour autant jamais failli à ses responsabilités de père. Les exigences de mon métier ne m'ont pas toujours permis d'être présent au long cours, mais je n'aille jamais lâcher le fil. Avait-il affirmé au Figaro Scope, en février 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada